Allez, c'est parti pour le jingle et ça va partir pour 5 coups. C'est parti avec un très bon départ de Nathaniel Berton et un très bon départ d'Olivier Pernaut qui va créer la politesse à Bertrand Ballas. On va fermer tout de suite parce que derrière ça va s'y mettre, eh oui. Et voilà, on est dans la puff, on ne peut plus en sortir. Ça c'est le coup classique et pour l'instant, super départ Nathaniel Berton. Ensuite on retrouve donc Olivier Pernaut, ensuite nous avons Bertrand Ballas et attention parce que j'ai l'impression que Nicolas Barth est déjà là, oui il est là. On a également Christophe Ferrier, on a Louis Gervozon me semble-t-il qui a gagné également une place et c'est Sylvain Pussy qui ferme la marche j'ai l'impression. Et c'est en bas, c'est en bas que l'ouverture va pouvoir se faire parce qu'en bas c'est très très large, ce virage du bas complètement modifié ici sur ce circuit de l'Anse-en-Vercors. Regardez en bas, tellement c'est large qu'il va se passer des choses, c'est sûr dans cette finale. Attention le freinage, eh oui, par l'intérieur, il va aller faire l'intérieur à Ballas. Eh ben non, ça ne passera pas. Un petit peu, un petit peu. Toujours pas, c'était limite quand même. Bien vu, belle attaque, mais ce n'est pas passé pour l'instant. Donc Berton, Pernod, Ballas, Barth, Ferrier, Gervozon, Pussy et record du tour. Dans le premier tour pour Nathalie Lamberton, vous pensez bien que Nathalie Lamberton partant dans la finale de classement va tout faire pour aller chercher ce point supplémentaire dans cette finale pour le record du tour. Pour l'instant il est bien parti, il possède trois secondes d'avance sur relevé Pernod. Ben oui, comme ça s'est frité un peu au départ, les écarts ont été plus importants que d'habitude. Donc Berton largement installé en tête, Olivier Pernod deuxième, Ballas 3, Barth 4. Il fait une belle série de soi, Barth. Barth là, c'est sûr que quand vous roulez deux fois de suite, deux fois plus que les autres, en tout cas, eh bien automatiquement vous comprenez deux fois plus vite. Nouvelle attaque ! Nouvelle attaque, mais en tout cas ça n'enlève rien à son style de pilotage. Le pilote belge qui va pouvoir peut-être aller chercher Bertrand Ballas. Ça, il va pouvoir le mettre dans son CV aussi. Ah ouais, enfin c'est... Non, il n'est pas passé. Ah, il y a une belle résistance de Bertrand Ballas. On a une bonne nouvelle les amis, Bertrand Ballas fait de la résistance. Et il l'a fait bien. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le pilote de Grenoble ici avec nous. Après trois ans d'absence et qui est en train de se bagarrer avec un des plus jeunes du plateau. C'est marrant. Et puis il est beaucoup plus vite, Barth. Il est beaucoup plus vite parce que là, on le voit, c'est très clair sur les images. Il va peut-être trouver la solution. Il reste encore deux tours. Il faut trouver la solution. Mais ça fait deux fois qu'il attaque au même endroit. Donc maintenant, peut-être que Bertrand aussi va trouver la solution pour fermer la porte. Et pendant ce temps-là, Nathaniel Bertrand se balade en tête. Record du tour, nouveau record du tour. 46-3 pour Nathaniel Bertrand qui confirme sa place d'useur. Et oui, mais là, il a été en moins bonne position pour attaquer Nicolas Barth. Et il y a, allez, toujours une seconde à peu près entre... Ouh, le freinage là de Nathaniel. Oui, c'est plaisir. Et puis c'est surtout bien parce que quand il est devant comme ça, c'est bien de garder le rythme. Même lui aussi, il se donne un cœur joie. Olivier Pernaut. Oui, Olivier Pernaut, il se régale. Olivier Pernaut qui tourne en 48 un peu plus. Il est un peu en retard. Barth est un tout petit peu plus en retrait maintenant. Il a été distancé par Bertrand Ballas. Et donc, eh bien, c'est pas mal pour Bertrand parce que là, il a moins de pression. Il respire un peu, Bertrand. Ouf, je me suis un peu décalé par rapport au jeune. Ça fait du bien. C'est vrai qu'il est un petit peu plus loin là, mais ça n'empêche pas quand même d'essayer d'y aller. En disant, si jamais il rate sa relance, je pourrais en profiter. Mais non, maintenant, il y a un petit peu d'écart quand même. Donc ça, c'est l'effet aussi réaccélération. Il nous fait plaisir, il nous fait plaisir, Nathanel Bertrand. C'est le pilote, c'est celui qui est le plus spectaculaire depuis le début de la saison. Eh bien, regardez ici, il régale tout le monde. Non seulement les téléspectateurs, mais aussi les spectateurs sur le bord de la piste. Nat, il donne tout, voilà, comme d'hab. Vraiment à l'attaque. Il est à l'attaque, la belle glissade. On est dans le dernier tour. Il a une nouvelle fois augmenté son avance sur ses concurrents. Il a le record du tour en poche. Donc, il va limiter les dégâts, même si ce n'est pas cette finale. Sans doute qu'il espérait pouvoir disputer ce soir. Et voilà, drapeau à Damier pour Nathanel Bertrand qui s'impose dans cette finale de la catégorie Elite Pro. On devrait retrouver à la deuxième place Nathanel Perlouat. Attention ! Et à chaque fois, il prend le vibreur, là. Mais le vibreur, il fait un mètre de haut. Donc, attention quand même. Donc, Olivier Perlouat, deuxième. C'est plus le vibreur, c'est un mur. Bertrand Ballas, 3. Nicolas Barthe, 4. On devrait avoir Christophe Ferrier, 5. Louis Gervozon, 6. Et Sylvain Pussier qui a perdu une place dans cette finale puisqu'il partait à la sixième place. Et il va terminer septième.